Bien dormi ? Je vous attendais ! Eh oui, je vous rappelle qu'on a fait une petite pause dans la série de stream consacrée au mystère de la disparition d'Etanic Carter, et donc on s'est arrêté dans ce petit cimetière bucolique à flamme montagne pour taper un tir au pillon sur une tombe, en attendant d'en découvrir davantage sur cet endroit étrangement déserté. On va faire un petit tour du cimetière pour qu'à y être. Tu m'as l'air bien... bien ensanglanté mon ami l'oiseau. Alors, l'oiseau, je n'ai pas encore croisé de croix à croix. Eh oui, non mais ça c'est l'effet The Crow. Je n'ai pas encore croisé de cadavres, étrangement. Alors que j'ai quand même un outil de mœur qui sera bonjour. Tant de questions, si peu de réponses. ... C'est parti. 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 Alors, on va se mettre en mode exploration hardcore, sachant que j'ai ces torches qui étaient allumées en bas, qui titillent quand même pas mal ma curiosité. Tu la prends, non pas pétrole, ou tu la laisses pour la déco ? Non, on va la laisser pour la déco, d'accord. C'est dommage, je l'aurais bien prise, elle est bien en plus. Alors, je n'ai pas de pétrole, j'ai une brouhette, super. J'ai une petite idée de ce qu'il s'est passé, vas-y. Oh, je vais aller au sein. Ok. Parle-moi la dague, parle-moi. J'ai plein de bûches qui me disent plein de choses, mais je veux qu'une dague me parle. Et oui, la syndrome Twin Peaks. Éternel syndrome de la dame à la bûche qui parle. Je patine un peu d'ennuie. Est-ce que je vais devoir retourner voir notre chère Pépère là-bas ? Saut, moi je dirais saut et sauter parce que c'est ce comment je me sens un peu loin. Est-ce que tu as décidé à me parler toi ? Est-ce qu'il faut courir, c'est moins bien. Est-ce qu'il y a des autres ? Où ça va ? Viens-nous, viens-nous, viens-nous. La lampe à pétrole. C'est tout, on n'a pas l'essentiel. Ça n'a pas gardé de la fête. Je vérifie, j'avais oublié un truc. D'accord, bon, il doit me rester une petite scénette à découvrir quelque part. Et peut-être dans les billets aussi. Chronologie, oui, oui, oui. Alors, ça c'est la scène intermédiaire. Celle-là, ce serait la finale. Là, on a la loupiote, mais pas de couteau. Bien qu'eux, il est peut-être tenté des billets de pépère. OK. Et pourquoi elle est en bouleur ? Bon, on va faire un essai. Alors, je te fais une embrouille pour te faire porter quelqu'un qui est parti dans les doigts. Là, tu regardes. Et là, je te fais un sight move. Est-ce qu'il s'expliquerait que je me retrouve ? Comme ça, moi. Je ne sais pas que je me saisis en fait. Je vais faire une pantatique. Je ne pense pas que ça soit là. Je ne sais pas que ça soit là, car tu es comme ça. ... Je ne sens pas qu'il y a les mains. Donc je pointe la scène avec le coutou d'abord. Je ne sens pas le droit. Côté là-haut. Il n'y a pas de coutou d'ici. Il n'y a pas de coutou d'ici. Il n'y a pas 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 d'ici. C'est toujours le plus, pour toujours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le chien. Chad est en train de mettre notre chien dans leur crypt. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le chien ! Le chien. Le chien. C'est de mettre notre bébé dans ce cripte. Et de l'abriquer. Et de l'abriquer. Qu'est-ce qui se passe ? Hum. On va voir si ça fonctionne déjà ça. Qu'est-ce qui se passe ? Notre bébé. Chad est mettant notre bébé dans ce cripte. Et de l'abriquer. Et de l'abriquer. Et de l'abriquer. Pour toujours. Qu'est-ce qui se passe ? Je démarre super mal. Je bascule déjà ces deux scènes. Non. Non. Non, c'est pour l'un seul. C'est notre bébé. Chad est mettant notre bébé dans ce cripte. Et de l'abriquer. Et de l'abriquer. Et de l'abriquer. Et de l'abriquer. Pour toujours. ... 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 J'ai besoin d'aller dans la mine. Qu'est-ce que c'est ? Ma clé ? Je n'ai pas. Je pense que je vais utiliser le tunnel près de la porte. Juste, juste qu'il y a de moi, ok ? Elle est malade. Vous êtes tous malade. Un dormant ne doit pas dormir. Mais j'ai fouté. Ethaan se rassuré. C'est notre garçon. C'est notre garçon ? Je ne sais pas. On a peut-on entrer dans le gore. Mais petit. résolue, un tunnel à trouver. Donc je disais un tunnel à trouver et éventuellement éclairs sur ce mystère des torches en dessous qu'on a vu tout à l'heure, il me paraît bizarre. Je ne peux pas prendre ça, j'aimerais bien éclairer les endroits parce que la chapelle, il n'y a rien d'autre, j'ai chopé les piafas, juste aller vérifier si ces lumières sont toujours rares. Où est-ce que j'avais vu ça ? Là, je ne suis pas ramolli, c'est la bonne nouvelle. Alors comment on accède à cet endroit ? J'essaie de mémoriser la localisation pour voir s'y rendre commun. Les gens viennent ici pour beaucoup de raisons. Ils veulent me demander des questions sur le futur. J'ai vu le futur, donc j'ai l'air intéressé. Si tu veux trouver ma maison, tu dois répondre aux questions que j'ai demandé de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, Serville. Bonjour, tu dois bien lire ce truc. Sacré tripe. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé. Du coup, je ne sais plus où aller. Donc, on va faire un petit viran, une petite session exploration du coin. Il n'y a pas l'air d'avoir penché, c'est extraordinaire. À part des paysages d'une laideur courante. Petite instant carte postale. Ça faisait longtemps. C'est pas bien. Ça en devient presque dommage qu'il y ait autant d'histoires glauques sur un endroit aussi idyllique. Qu'est-ce que c'est ça là-bas ? Ok, il y a des chemins qui passent dans les broches. Ah bon, il y a bien accédé. Ça se tente. Ça se retente, ça se re-retente. Donc, il y avait une rivière qui passait là avant. C'est super bien rendu. Le sens du détail est toujours aussi bluffant. Il y a une histoire jusque dans les pierres qui composent de paysages qu'a fabriqués cette équipe d'Acharlin. Je ne peux pas faire un passage d'Haracraft. Non. Ok. Je suis peut-être un peu coincé sur cette butte en fait. Alors, si je reprends mes notes en cours, il serait bien que je trouve un passage, quelque part une grotte. Et vu qu'il y a encore plein d'endroits que je n'ai pas exploré, ça risque de prendre un certain moment. Où je suis ? C'est une idée. Je ne vais pas consulter la map que je n'ai pas. Bah non. Ah, ça y est, je remets. Je suis entre les deux maisons du bas. Donc, qui sont là en contrebas. Et le petit monastère qui est là-haut. On va se la jouer pas téméraire. On va suivre le chemin. Il y aura bien moyen de se faire emmener quelque part. Il y aura pas une grotte par là, les gens. Comme je vous l'ai dit. Donc, ça n'a pas l'air pratiquable. notre monastère. Il y a toute une partie devant laquelle je suis passé, lors du précédent stream. Un courant comme Anderaté. Qui mérite peut-être qu'on s'y intéresse. Cette espèce de clairière là. Avec un grand arbre noir. Je pense que ce jeu en VR, vu qu'apparemment le plan, c'est de le caser en explosivité avec des oculusques. De ce que j'ai compris. Oculusque. Oculusque. C'est vraiment une excellente idée. C'est peut-être un peu dommage. Si c'est une explosivité qui est achetée. Parce que ce serait magnifique de mettre ça sur une PS4. Ça redonnerait tout son sens à l'utilisation du casque VR. Parce que ce jeu, il en a fait pour. Très honnêtement. Les déplacements sont pas super rapides. Parce que j'ai aucune volonté de tracer. Mais... Où je pense qu'il y a un moyen qu'il ne file pas la cinéthèse. Et qui... qui renforce encore malgré la perte de définition. Qui renforce encore justement le sentiment d'immersion. Parce que l'univers restera aussi chargé. Moins bien défini. Et je pense que ça... Avec toutes ces petites choses qui... qui ne sont pas purement statiques dans l'environnement. C'est... La définition est secondaire. Et puis de façon, quand on a tapé du gros pixel... C'était le passage vide. Il y a un petit truc que je trouve bizarre. C'est que... L'heure n'a pas l'air d'avancer dans la journée. Je passe dans un passage homongé. Je vous rappelle, avec des basses montantes, la descente, c'est la plus défonce les chemins. Ouais, j'aime bien faire des vues montagnes de chronoble. C'est toujours très sympa. J'ai envie d'aller les touristes. Et du coup, ouais... J'ai pas l'impression que le temps s'écoule. Vraiment. Et c'est exactement ça. Il y a des chemins qu'on peut prendre. Soit la version qui fait des zigzags pour ne pas se fatiguer d'un coup. Soit les versions hardcore que certains ont tracées à fond de l'électronique. Je pense qu'ils font un Deluxe Paint. D'un coup de pinceau, on peut mettre tout ça en place en même 10 minutes. Ah, vous vous rappelez du string précédent ? Blablabie, je rembobine. Qu'on était maume, une des activités favorites, c'était de passer devant les barres rocheuses comme ça. Et en regardant les aspérités, trouver une grotte inexplorée. Je crois que je viens de taper mon jackpot là. Si je peux passer. Oh yes ! Magnifique ! Je ne dirais pas que je suis dans la terre, mais ça y ressemblait à première vue. J'espère que Monsieur Henke il ne va pas surgir. Ce serait malheureux. Si vous avez une caisson de base chez vous, vous risquez d'en profiter là. sortir ? Non ! Ça aurait été vicieux de faire passer quelqu'un pile à ce moment-là. Eh Monsieur ! Monsieur ! Ça aurait été rigoureux. Bon, moi j'aimais bien les extérieurs, mais je crois que ce n'était pas fait pour durer. ça aurait été rigoureux. Alors là, si j'avais amené mon petit lecteur de MP3 sur moi, je chercherais dans la playlist et je balancerais le titre de Divo. « We have been working in a coal mine ». Alors, je vous rappelle que j'ai quand même des tendances à le paumer très facilement. Et que le stream n'étant pas en live, je n'ai pas de fenêtre de chat avec des âmes angéliques qui pourraient me dépanner au cas où je fais une grosse connerie ou je tourne en boucle. Donc, je vais le garder pour après ça. Si j'avais le non pas pétrole, c'est quoi cette manie de me faire ramasser plein d'objets, sauf le non pas pétrole ? Bon, je crois que après, il est maintenant. C'est fonctionnel, ça ? Vraiment ? C'est bon. C'est pesant comme ambiance. Je vais loin, là. C'est pas que je swat plus trop forte, mais j'aime bien avoir les infos. Aïe, aïe, aïe. Vite un sac pour respirer. Ah ouais, c'est plus du tout la même ambiance. Sombre et obscur. Éclairé. Je ne suis qu'humain, je suis désolé. Bon, j'arrive pour rien. Vas-y, fais voir ton côté obscur. Peut-être pas courir dedans non plus. Moi, honnêtement, quand c'est comme ça, j'y vais pas. Je vais être très honnête. Et puis, ce serait dommage de... J'ai pas vu qu'on pouvait mourir jusqu'ici, mais... J'aimerais pas le découvrir. Hop, je vais me permettre de tracer un peu. Désolé si le stream est... Par instants saccadé. C'est juste pour pas qu'on passe l'intégralité, justement, du temps d'exploration à se prendre la tête sur des passages qui n'ont pas besoin de trop d'extase. Ah ! Qu'est-ce que j'ai là ? Un autre ascenseur. Truc. Avec des machins. Oh, mais on peut faire de la pêche aux écrevisses, dites-nous ! Ne touche pas ! Ne touche pas ! Quoi ? Non ! Ah, forcément, celui-là, il aura pas soif. C'est mince, ça ! Très, très mince. Où je viens, ma bordel ! Alors, remettons la scène. Où je viens. Non, parce que si je commence à tourner bêtement, on n'est pas arrivé. Là-dessus. Là-dessus, là-dessus. Là-dessus, là-dessus. Là-dessus. Pioche-pioche. Caïmou. V형 ! C'est dans 3 parties. Ça-dessus. Pas loin. Voilà ! Vas-y ! On aurait bondi. C'est parti. 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 ously très bien. On est bien d'accord. J'espère que je n'ai rien oublié, moi je voterai pour ça quand je vérifie avec ça. C'est pas super cohérent pour l'instant. Je vais faire n'importe quoi, puis modifier selon... Parce que ceux-là, il y en a deux qui sont symétriques, qui sont parfaitement pénibles. Et d'ailleurs, il dit suivant. C'est-à-dire que je ne vais pas tout déclencher. Il y aura encore quelque chose. Il y en a un qui doit être à côté que je n'ai pas relevé. Non, il ne me semble pas. Il me semble par contre qu'il me manque quelqu'un. Attention, il est bizarre. Lui, je ne peux pas le pointer. C'est vrai, les orbi. Pas de problème. Il y aane-où. Il y a un problème. Ele ne peut pas se sentir. Mais pourquoi n'est-a pas... Pourquoi n'est-a pas ici ? Oh, merde ! C'est probablement un raccoon. Non, je ne pense pas que c'est. C'est quoi ? Ok, donc 2, 3, c'est ici. 4, c'est ça plutôt pas. Et 5, voilà. C'est ça. C'est pas un peu. C'est juste un enfant. Il ne peut pas sortir. C'est l'esprit du temps de sortir. Missy, écoute à toi-même. Non, je vois clairement. Un esprit qui s'est passé dans moi. Tu es triste. Nous tous sommes. Jay-O, qu'est-ce que tu fais ? C'est intéressant de dire un enfant. C'est ça, il est encore plus. Bon, de façon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501